De l'autre côté, dans le registre du poème, il n'est que de lire Nietzsche pour le savoir, mais avant Nietzsche, bien d'autres, puisque Rousseau est aussi un rénovateur de la langue française, etc. Donc la langue philosophique est entre les deux. Donc, évidemment, la tentation poétique existe toujours pour le philosophe, et la preuve en est que le plus grand critique de la poésie, de l'histoire de la philosophie, qui est Platon quand même, les poètes vont les chasses de la cité, sauf s'ils font des gens militaires, c'est pas vrai. Et le plus grand ennemi de la poésie, c'est aussi un des plus grands poètes de la langue philosophique, parce que les mythes de Platon ne sont rien d'autre, là, que de magnifiques poèmes spéculatifs, quand vous lisez la fin de la République, on est en pleine poésie. Donc, la tentation du poème, sûrement, sûrement. Mais, d'un autre côté, je sais que je ne suis pas poète au sens strict, parce que ça, ça se sait assez jeune, quand on est poète au sens strict. Le poème, c'est une... comme les mathématiques, c'est une... Les mathématiques et la poésie, c'est des vocations de la jeunesse. Après, c'est un élan de la jeunesse sur le poème. Je n'écris pas de poème, mais je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il y a en France une vocation contrôlée, trop contrôlée de la relation entre poésie et théâtre, c'est sûr. Elle a été normée de façon terrible au 17e siècle, à travers de très grands juifs, d'ailleurs. Et elle a été diffusée scolairement, de façon extrêmement impérative, parce que quand même, jusqu'à assez récemment, on étudiait des pièces de corneille, des pièces de racines, des pièces de molière. C'était, c'était, ça a été jusqu'à il n'y a pas longtemps, le squelette, l'armature fondamentale de l'enseignement littéraire en France. Une théâtralité, mais une théâtralité violemment classique. Ça, c'est... il faut libérer ça. Et je pense qu'il y a eu, je pense, dans le théâtre français contemporain, il y a eu un certain nombre de tentatives, évidemment, de venir à bout de ça, pour celles qui sont vraiment écrites. Je l'ai de côté, celles qui essaient de briser le classicisme par les moyens nihilistes, enfin, par les moyens de la débauche théâtrale. Mais il y a eu, à mon avis, deux, trois tentatives. Trois. Je pense que l'ancêtre, c'est Claudel. C'est-à-dire que lui, il a cherché du côté d'une poésie extraordinairement effervescente, angle, presque violente, avec une discursivité qui se souvient encore de l'Alexandrin, sur le carte de près, et alors, je me souviens encore d'Alexandrin, une espèce de rhétorique somptueuse qui déborde quand même le classicisme. Et puis, dans les contemporains, je pense qu'il y a Beckett. Alors lui, Beckett, c'est autre chose, c'est défaire le classicisme par raréfaction, comme ça, par concentration formulaire, par une espèce de joie de l'ascèse, comme ça, de l'ascèse théâtrale et figurale. Et, de l'autre côté, je pense qu'il y a Jeunet. Je pense qu'il y a Jeunet. Jeunet, c'est aussi, alors, une espèce de tentative de perversion du classicisme, c'est-à-dire de détournement, comme ça, de corruption, mais de corruption très écrite, du genre, elle-même, en un certain sens, assise sur la tête. Alors, je pense que c'est un problème de théâtre, ça c'est vrai. La proposition poétique qu'elle peut-elle être aujourd'hui, c'est que depuis toujours, tu travailles aussi sur cette question, toujours que tu sois organisé, rapport, théâtre, théâtre, poète. Et, effectivement, moi, la langue que je propose dans les tragédies est aussi une langue post-clodélienne, je dirais ça. Et la langue des comédies est une langue de nombrouille. C'est-à-dire, c'est une langue sophistiquée, mais sophistiquée dans la direction que tu disais. C'est-à-dire, dans la direction, créer un état langagier, un peu un déchiffrable, évidemment. Ça, c'est l'autocoutif que tu essaies de faire et qui traitent en effet de la question, de la question posée. Oui, parce que là, je reprends un peu le chèdement qui fut le nôtre, et notamment celui qui passe quand même par Claudel, par la question Claudelienne. C'est-à-dire, c'est le débordement. Le débordement. C'est-à-dire que, dans une pensée de l'affirmation, évidemment, on peut avoir tendance à penser qu'on est en contrôle de sens. C'est-à-dire qu'on fond les paramètres de vérification, ce sont des paramètres vérifiables par l'acteur, par le métier en scène, et évidemment par l'auteur. Or, que ce soit dans le domaine théâtral, poétique, je dirais que Claudel tarot tout le temps, c'est-à-dire l'excès, donc l'incontrôlable, l'indéchiffrable du verbe, l'insaisissable du verbe, qui est toujours, évidemment, je dirais presque une sécurité ou une tentation dictatoriale, si on met de la scène, et puis, de l'autre côté, et c'est un peu la même chose, le personnage diagonal, qui finalement échappe aussi, dont l'écriture elle-même offre le point de vue. Lacan, par exemple, dans les propositions scéniques qui furent les nôtres sur Amel Philosophe, on avait beaucoup d'approvisations proposées par Alain, qui supposaient finalement que le personnage échappe. C'est-à-dire son propre processus d'écriture, ouvrant ses propres vagues, c'est-à-dire le point de vue. Le point de vue, soit de l'excès d'écriture, politique à ce moment-là, soit l'excès du personnage proposé, comme composante. Alors, cette question-là, si tu veux, on peut penser rapidement au système badu, à l'oppression badu. Se dire, mon Dieu, vous voyez, moi qui me retrouve guide, je suis au service d'un guide. Voilà. Donc, cette question-là, cette suspicion qu'on peut entretenir, je trouve que si on écoute bien et si on comprend bien ta proposition théâtrale, elle est précisément le bras de levier de toute tentative d'adhésion dictatoriale. Tu vois le théâtre comme antidote. Oui, oui. J'aimerais bien que tu soutiennes que la tentation dictatoriale est toujours là, quand même. Parce que, parce que d'une certaine manière, il y a quelque chose d'irrévédiable dans l'autorité du théâtre, quand même. Je t'hésite bien pourquoi. Parce que, au théâtre, ce qui a lieu, a lieu. Et ça a lieu, le processus de ce qui a lieu est devant les spectateurs. Et ça chemine dans l'examen de contradictions, de propositions différentes, de subjectivité, qui sont dans des impasses, qui sont dans des problèmes. Et, 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 et à la fin, quand même, on n'y peut rien. On n'y peut rien. Vous ne pouvez pas infléchir le cours des choses telles qu'ils se déploient dans la théâtralité. c'est à la théâtralité elle-même de porter le fait qu'il y a plusieurs possibles. Mais si elle ne le porte pas, elle portera qu'une personne. Et elle le portera de façon irrémédiable. Et, de ce point de vue-là, je pense que le théâtre est une leçon ambiguë par nature. C'est ça, c'est un déchapé. C'est ça, oui, voilà. Il est ambiguë par nature, c'est-à-dire qu'il y a à la fois quelque chose d'impérentif dans le théâtre, quand même. L'acteur est là, face à vous, il vous parle, et cette frontalité qui déducte, elle est en dialectique avec le public parce qu'elle n'existerait pas sans lui. Mais enfin, d'une certaine manière, elle est devant lui, comme ça, d'où, quand même, tous les rêves contemporains de participation du public, du public ayant le droit de voter sur la scène, du public ayant le droit de se lever pour donner son avis, etc., etc., pour échapper, quand même, à ce droit, en un certain temps, exemplaire, pour ces gens qui, parce qu'ils sont sur des planches, ils parlent comme s'ils vous connaissent depuis toujours. Oui, et vous prenez un témoin, oh, je l'aime, etc., mais vous vous en foutez, un peu. Comment c'est-il qu'on vous captive avec des aventures fictives ? Il faut quand même un point d'autorité. Mais, c'est vrai que, par ailleurs, le théâtre, progressivement, va dire, oui, ça pourrait être comme ça, mais ça pourrait être autrement. Ça, c'est ça. Mais c'est dur. Ça, c'est quand même un élément qui reste, à mon avis, fondamentalement didactique. Je pense que Brèche a raison. le mode dans lequel le théâtre, paradoxalement, est une entreprise de liberté, c'est qu'il combine une proposition impérative et une didactique de la possibilité. je le dirais comme ça. Et, effectivement, il n'est réussi comme il y a les deux. C'est-à-dire, quand il n'est pas un théâtre de la fascination du Ressal, on a fait vous stupéfié, ça rejette. Comment est-ce qu'on peut faire sans ? Et alors, le revers, c'est un certain type de théâtre très existant dans le contemporain. Parce qu'on peut aussi vous stupéfier par des choses incroyables, le sang coule partout, les morts succèdent aux morts, des fantômes de femmes nues traversent la salle, etc., etc. C'est la débauche en compte. Et je sais, ce que je dis là, j'en connais, c'est cité théâtre, d'une certaine manière, c'est déjà présent, même dans les tragédies de Shakespeare ou même dans les tragédies grecques, ce point-là, on va, comme disait Aristote, terreur et pitié. Terreur et pitié, mais terreur et pitié, ça veut dire que la tragédie, elle fascine tout le monde, alors elle purge les passions, comme ça, elle vous enseigne, en fait, compte, une fois pour toutes, à vous débarrasser de rêveries aussi cauchemardesques, mais après, avoir pris le plaisir, après avoir pris le plaisir. Le théâtre, c'est ce qui vous donne le plaisir de ce qu'il ne faut pas faire aussi. Ça, c'est une tentation, mais tout en ayant tout en étant cela, qui est indultable, il est aussi, par ailleurs, non pas un théâtre de la fascination et de la complicité, comme ça, un peu louche, un peu louche, mais il est aussi un théâtre qui dit, « Ah, là, on pourrait faire autrement. » Et je me souviens qu'il y a un passage que je l'aime beaucoup de Vitesse à propos de Villard, à propos de Villard comme acteur. Il disait, « Villard, c'était quelqu'un qui jouait de telle sorte que quand il faisait un geste, il était toujours en train de dire, par ce geste, je le fais comme ça, mais je pourrais le faire autrement. » C'était ça, lui, le grand acteur. Ce n'était pas celui dont les gestes imposent une vision unilatérale. C'était un geste qui était tel que, oui, il était approprié, mais qu'il indiquait aussi en lui-même par une sorte de vague, de tremblement qu'on pourrait peut-être faire autrement. Et ça, c'est le miracle du théâtre, c'est quand il est une leçon sur le fait que quelle que soit la situation, même acculé le dos au mur, il y a peut-être plusieurs possibilités quand même. Je pense que vous percevez l'intuition actorale, on aurait pu ajouter à l'accomplissement de l'œuvre Bagnou, donc, passer la philosophie, le jeu. Vous le voyez bien, alors, je peux vous dire, c'est pas un scoop, mec, d'envers, qu'elle a fait partie de la trompe de la comédie française pendant deux heures sur le studio 104 de la maison de la radio où on a travaillé. Il était à côté des acteurs et sur scène. Alors, hormis ce que ça représente, parce que, il y a, tu dis j'écoute, mais je pense que tu l'écoutes aussi avec quelque chose d'une technicité de l'acteur. C'est-à-dire que je suis sûr, moi, qu'il y aurait à gagner à ce que tu fasses travailler les acteurs. C'est-à-dire que dans le phrasé, dans le travail, c'est-à-dire qu'il y a un repérage des genres, vous l'entendez bien, ce dont on parle tout à l'heure. On ne confond pas les genres, pour commencer par la comédie et la tragédie, mais on aurait pu aller plus avant dans un décryptage qui correspond à une technicité de l'acteur. Et là, je pense qu'avec les thèses, vraisemblablement, si vous voulez, s'arrêtent dans l'espace du théâtre public et se retrouvent après avec une façon plus modeste en ce qui me concerne, mais plus modeste quand même, avec une autorité moins grande, mais dans le champ de la pensée théâtrale active, quelque chose qui est de l'ordre d'une vision solaire. Voilà. Moi, j'étais au conservatoire encore vitesse et mange, après, j'ai fait donc vitesse d'assal et régie comme enseignant, j'ai commencé avec vitesse, j'ai fini avec régie, je suis passé du soleil à la lune, je suis passé d'une soleil à la nuit. Mais cette nuit, si vous voulez, comporte au fond à cause du manque de soleil un rapport au texte, on va dire proto-symboliste chez régie, mais qui nivelle en quelque sorte totalement, je parle, l'art interprétatif, c'est-à-dire quelque part une apologie du cap. Voilà. Donc là, je ne peux pas... Parce que je pense que vitesse avait ça, je pense que j'ai ça, je pense que tu as ça dans ton écriture, c'est-à-dire une sorte de main tendue à une apologie de l'acteur dans sa dépense et dans sa technicité. Non pas, si vous voulez, comme une critique, comme un... C'est-à-dire un reflux au nom du bon coup, de la dépense improductive de l'acteur, mais au contraire un encouragement à cette dépense, je l'appelle, oui, improductive, c'est-à-dire qui ne vaut que pour elle-même. Il y a du Frédéric le Maître caché, parfois dans des textes, et voilà, ça, j'aimerais que tu dis certes là-dessus, parce que je trouve qu'il y a dans le phrasé, par exemple, d'Alain, énormément de longue. Non, mais il y a... La longue, vous savez, quand j'ai posé la question à Laurent Terzièf, parce qu'il parlait de nos manques de longue, et moi, j'étais, pour avoir fréquenté beaucoup les poètes, j'étais en règle de règles, et j'ai dit à Laurent Terzièf, « D'accord, très bien, je vois, mais quand penses-tu qu'on fait une courte, quand penses-tu qu'on fait une longue ? » Et la réponse de Terzièf a été de dire, « Mais enfin, une onde ne peut pas être courte. » Voilà, toi, la question. Ah oui, oui, ça, Laurent Terzièf, évidemment, ça. Et je me souviens une fois, il était dans Tête d'or, on a le souvenir Claudélien, et Tête d'or, un des rares spectacles où était venu le général de Gaulle, lui-même. « Ce Claudel, quel ragout ! » Voilà. Il avait dit « Ce Claudel, quel ragout ! » Oui, exactement. Et alors, et alors Terzièf jouait Tête d'or, et alors, dans Tête d'or, il y a des tirades, et cet arbre feuillu qui monte jusqu'aux étoiles, et, 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 oh diable, j'ai oublié mon texte ! sur les noms, non mais ça, ce que tu dis sur le comédien, je crois, est très intéressant parce qu'on sait très bien qu'il y a eu, depuis toujours, une querelle sur le comédien. Elle existait certainement déjà chez le grève. Ici, on a des témoignages depuis le XVIIe siècle, ici, mais il y a une querelle sur le comédien. C'est la querelle entre identification et distanciation. on ne peut plus en premier, est-ce que le grand comédien c'est celui qui est en empathie totale avec la figure du personnage, ou est-ce que c'est celui qui gouverne son personnage avec une luminosité technique extérieure ? Bon, le paradoxe du comédien de Nidro, etc., etc. et ça donne d'une certaine façon ce qu'on pourrait appeler une école de la maîtrise, et puis une école de l'énergie, enfin une école de l'engagement, et puis évidemment toutes les compositions entre les deux. Et c'est vrai que ça a à voir avec tout ce qu'on a discuté ici, et en fin de compte sans déle point réel. Parce qu'à un moment donné, le théâtre, c'est quand même un acteur qui est là, qui dit quelque chose. qui ne dit rien, c'est un corpire. Et là, effectivement, de quoi ça vit ? De quoi ça vit ? Comme vous savez, il y a aussi une querelle entre une école du primat langagé et une école du primat du corps. Et évidemment, toutes ces querelles se moitent les uns dans les autres, plus ou moins. c'est évident que la vision plus scolaire, plus technique, est aussi généralement plus langagière, demandant plutôt au corps une discipline qui l'accorde au langage. Tandis que la voix de l'énergie donne quand même une apologétique du corps, jusqu'au point même de soutenir qu'en fait, le langage est un donné plutôt parasitaire. ce qui veut dire que le théâtre aurait secrètement pour essence la danse, le chorégraphique. Et d'ailleurs, dans le monde contemporain, les alliances entre les deux, les fusions entre les deux, les rapports entre le chorégraphique au sens large et la théâtralité sont considérables, au point presque d'une confusion, anticipée d'ailleurs par Adich qui déclarait détester le théâtre et adorer la danse. Donc en fait, déciderait un théâtre qui est lui-même l'énergie de la danse. Donc ça, c'est vraiment un point. Et je suis personnellement que je suis plutôt toujours du côté de la discipline, ça c'est vrai. Je suis plutôt toujours tenté par ce qui est cultiver en soi-même une sorte de filtre d'énergie. Et je sais bien que l'énergie ultimement est absolument nécessaire et qu'elle est même le principe de la présence. Parce que c'est ça, c'est une qualité très secrète, mais l'acteur il doit être lent. Il y aurait été beaucoup d'acteurs qui sont pas vraiment lent. ils font semblant d'y être, mais ils sont pas vraiment lent. Et être là, c'est déjà donner les constitutifs de l'acteur dictatorial. Je suis là, vous ne pouvez rien. Vous ne pouvez rien. L'acteur qui est plus oblique, plus fuyant, il est plus démocratique. Tandis que l'acteur qui est là, le grand acteur qui impose sa présence, il est un concentré d'énergie en puissance. On ne sait pas ce qu'il va en faire. L'énergie en puissance. Puis après, l'acte est déplié cette énergie. Et je considère que le moment décisif quand même de l'acte théâtral, c'est quand cette présence, cette énergie montre qu'elle est capable d'accepter une discipline complexe. Voilà. qu'elle n'est pas simplement la continuation de son intensité propre, mais qu'elle accepte un filtre comme ça, qui quand même est un filtre technique, un filtre de discipline corporelle, vocale, etc., qui requiert quand même de longs exercices, qui requiert une mémoire en acier des qualités quand même exceptionnelles, en fin de compte, qu'on acquiert par le travail, etc., et qui... Alors, je... je dirais que je vois très bien ton problème et que je pense que, au fond, toute la question est de savoir quelle place respective, dans la temporalité théâtrale et dans la temporalité de la préparation théâtrale, on donne à l'énergie dont le symbole et le corps aiment, la présence, l'être lent, le tasa, et pour parler Vosges, et puis, et d'une part, et d'autre part, la ductivité, la souplesse et la capacité de variation et la capacité quasi musicale de l'oréité de l'acteur. Alors, il y a des places affectives, il y a des conflits là-dessus, il y a des écoles là-dessus, en fin de compte, comme toujours, chaque école, lorsqu'elle produit ce qu'elle a de meilleur, c'est formidable, parce qu'il ne s'agit pas de faire des choix multilatéraux, mais quand même, il y a deux écoles un peu différentes parce qu'il y a une dialectique. Chaque fois qu'il y a une dialectique, il y a des écoles différentes. Tout ce qui est dialectique se s'igne immédiatement soit même en deux orientations distinctes. c'est parfaitement vrai en politique aussi. Et c'est vrai au théâtre. Oui, ce que je voulais dire, au-delà, ce que je voulais dire, c'est que, en gros, aujourd'hui, en tout cas dans le théâtre qui agit, la ligne symboliste, une ligne symboliste est quand même advenue. C'est-à-dire que le théâtre est aujourd'hui, pour moi, plus nocturne qu'il n'est soleil. Mon sens. Et que l'accompagnement nocturne est allé aussi par un déni de représentation. C'est-à-dire que je trouve que le théâtre contemporain est en déni de la représentation. La représentation fait peur. La représentée. Alors, donc, on est dans un rapport qui a un souci de vérité, d'exactitude de l'instant qu'on va offrir. Mais la question de la représentation avec toute sa quinquairie, le pompier, le gendarme, le monologue improbable, le trop, quoi, est aujourd'hui en perte. Et c'est quelque chose que j'ai toujours beaucoup ressenti. J'ai été poussé moi-même théâtralement. Rappelle-toi mes résistances à Abed Seufache, par exemple, ou dernièrement au procès de Socrate. C'était bien ça. Ce qui me taraudait, c'était un débordement théâtral qui, en gros, faisait tâche dans une sorte de respectabilité de la rétention de la représentation qui est presque, aujourd'hui, on est sommé à ça. Et donc, on pourrait dire un certain mauvais goût, si vous voulez, pointe, et tout ça est d'une distinction folle. Alors, c'est habillé des amis du révolutionnaire, du diagonal, du radical, du conscient. en réalité, c'est un académisme de l'oppression, pour moi. Et par exemple, mais moi-même, j'agis, Alain, écrit les jeux de mots, par exemple, à m'amène des personnages qui sont disant, le nom du personnage, Kévin Roultabi. C'est difficilement qu'on se va dans un espace symboliste, si vous voulez, Kévin Roultabi. Donc, je refuse Kévin Roultabi. C'est cette question-là. Moi, j'ai toujours l'impression que tu me mettais des pétards, quelques fois, dans les gens, quelque chose de vert, aussi. Pardon de rien du tout. Tu as bien le droit de considérer que je te lance des pétards. Non, mais, moi, je pense que la question de la représentation ou pas, le symbolisme ou pas, aujourd'hui, elle se présente autrement que pour toi. Pour moi, elle se présente autrement que pour toi. Lui, elle est très bien. et que je pense que nous sommes dans un moment du théâtre où la nécessité du baroque, que tu revendiques, aussi, la nécessité du baroque nous contraint quand même à une impureté des langues. c'est-à-dire que le théâtre doit manier plusieurs langues différentes, en même temps. et qu'en particulier, il doit en utiliser, y compris des langues théâtrales différentes. Et donc, ce qui n'est pas, mon ami, ce n'est pas de la dernière pièce, c'est qu'il y a des passages qui sont absolument écrits dans le plus infâme débraillé du théâtre de boulevard. Ça, c'est vrai. Je reconnais. Alors, lui, il était dégoûté. Il était dégoûté. Eh bien, mais c'était fait qu'il soit dégoûté de certaine manière, naturellement. C'est-à-dire que c'était justement le comble de la représentation, tu vois. C'était le comble de la représentation parce que c'était... Alors que cette pièce, elle comporte par ailleurs des élans d'un hyper-classique comme ça. Il y a un monologue de Platon qui est un personnage dans cette pièce parce qu'il est l'avocat de Socrate. Et alors, il fait une pluie de voir vivre ou encore. Ça, c'est pas du tout. Mais tout ce qui est allusion au monde contemporain, c'est-à-dire le comité de rédaction du journal, les coulisses du tribunal, etc., c'est écrit comme de la saloperie courante, quoi. Et alors, lui, il n'était pas content parce qu'il pensait... Mais c'était de la représentation, cher. C'était de la pure représentation, justement. Parce que c'était de la langue importée, un peu telle qu'elle, comme un bustet craqueux, comme ça, dans la texture de la pièce. Et ça n'empêchait pas... Et ça, je me défendrais, je reconnais l'impureté, absolument. Je me défendrais en disant qu'on ne peut pas aujourd'hui faire comme s'il existait une langue symbolique univoque parce qu'elle n'existe pas. peut-être que tu veux la recréer, mais elle n'existe pas. Ce qui existe, c'est un monde impur dans lequel les puretés possibles se dégagent comme elles peuvent. Et donc, il y a un encerclement par le monde vulgaire, là, en l'occurrence, le monde du théâtre de boulevard, le monde de la marchandise, tout ce que tu veux, par la vulgarité contemporaine, il y a un encerclement par la vulgarité contemporaine, et la pièce va faire sortir peu à peu jusqu'à l'intervention finale de Socrate, qui est tout à fait explicite sur ce point, va faire sortir peu à peu le trajet de la vérité possible en dépit de cet encerclement. Alors, si tu enlèves l'encerclement, c'est trop facile. Oui, mais attends, là, c'est pas du tout conclusif, c'était parce que je voulais faire ressortir une composante qui m'a été nécessaire dans mon travail, réellement, c'est-à-dire une composante que j'appellerais baroque, d'ailleurs, au fond, c'est-à-dire de véritablement tordre au registre langagier, tordre la représentation et être nous sommés d'être dans les étoiles mais aussi les pieds dans la boue. Voilà, donc cette tension-là, je la reconnais, simplement, je dis qu'on n'en est pas forcément toujours capable parce que l'oppression, finalement, relativement académique, je le trouve fondamentalement académique dans le cadre contemporain, avec ses interdits, et avec ses classifications, avec ses frontières, en quelque sorte, au fond, par exemple, ne peut pas comprendre brecht profondément. C'est ça, je pense, aujourd'hui, dans le théâtre actif. Moi, il va falloir que je... Si tout, si toi, et nous comprenons brecht profondément, par contre, eh bien, impondons-le, dictatorialement, au public. On va le faire, on va vous imposer de façon dictatoriale. Voilà, je... il est... Il faut conclure. Non, j'irais juste pour, si vous voulez, pour un parcours théâtral qui est plus mien, et là, qui fait une place très importante, vous imaginez ce que peuvent représenter des fréquentations comme celle-là dans le théâtre. Voilà, je revendique une place première aux poètes et aux philosophes dans les théâtres, vraiment, dedans. Et les philosophes, et comme les poètes, curieusement, en sont trop absents. Au fond, Alain, dans notre espace, oui, rancière, d'une façon moins artisanale, moins dedans, il est moins dans le moteur, mais il y a finalement qui. Il y a... très peu ou pas. Et c'est un peu la même chose pour les poètes. Je trouve que de ce point de vue, la fréquentation est active pour nous. Réalement, à laquelle il nous oblige, bien sûr, à penser, mais à solutionner aussi, à l'épreuve du plateau. Voilà, mon cher Alain. Ben, tu... Bonne chance pour la suite. Oui, ben, en ce cas-là, je vais parler de Michel Mianer tout de suite, là. Mais s'il y a des questions, non, mais profitez. J'abandonne Alain, mais Alain ne vous abandonnera. Donc, s'il y a quelques questions pour Alain, vous posez-vous, il est prêt à être. Réalement, Alain ? Oh, oui, je répondrai au point pendant un moment. Applaudissements. 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 Merci.